Pierre, si les mouvements poétiques antérieurs s'inscrivaient en continuation ou en rupture avec la France ou l'Europe, est-ce que l'Amérique et l'américanité ne deviennent pas de nouveaux relais en poésie, tout comme dans la fiction des années 1960 à 1980 ? Oui, et c'est déjà le cas même un peu avant. À la fin des années 1940, il y a un petit livre qui s'appelle « La France et nous » qui a été signé par un écrivain, Robert Charbonneau, et qui déjà revendique l'américanité de la littérature québécoise, qui dit qu'on n'est pas un simple rameau de la littérature française, on a notre propre autonomie, nos propres repères. Et Gaston Miron, en particulier, reconnaît très bien l'importance de Charbonneau et a lu « La France et nous » très, très tôt dans son parcours. Alors, le souci d'américanité, oui, il vient à même aussi le désir de dire le pays dans des termes vraiment contemporains, dans des termes modernes, à travers de nouvelles références poétiques, une sorte d'appropriation qui en même temps est mal aisée parce que plus on avance dans cette conscience d'un Québec américain, on prend conscience en même temps de notre caractère minoritaire en Amérique, le fait qu'on est même à l'intérieur du Canada. Et donc, peu à peu, cette conscience-là va amener à une conscience politique plus élaborée qui va être celle que, en fait, on est un pays, un peuple colonisé. On est opprimé à la fois par le Canada, par les États-Unis, on se sent inférieur. Et donc, la poésie du pays, et la poésie qui est portée notamment par toute la génération de l'Hexagone, c'est une poésie qui est un peu comme le faisait Eno dans le poème que j'ai cité, rejette la soumission, mais le fait dans les termes plus politiques et en fait affirme, au contraire, un avenir. Le pays est avenir aussi. Il y a une marche, il y a une quête, il y a quelque chose qui est beaucoup plus dynamique que ce qu'on a connu auparavant. Donc, une inspiration qui peut être marxiste même et formaliste dans certaines... qui peut l'être, mais la poésie du pays comme telle prend plutôt une forme, je dirais, plutôt lyrique. C'est parfois une célébration. Je pense à Jean-Guy Pilon, par exemple, parlant du pays, qui est en même temps... c'est en même temps un éloge de la parole sur le pays. Il y a une sorte de prise de parole qui est très importante et qui va s'incarner, d'ailleurs, dans le recueil marquant de 1965, signé par Roland Giguère, qui s'appelle « L'âge de la parole ». Et ce titre-là est devenu comme emblématique de toute une époque. Le moment où on dit le pays, c'est en même temps celui où la parole peut s'épanouir dans toutes ses formes, dans toutes ses modalités. Et effectivement, là-dedans va surgir le marxisme, va surgir le féminisme, et aussi un formalisme. Alors lui, on pourrait dire d'une certaine manière, est réticent à l'égard de la poésie du pays. C'est une poésie qui est marquée aussi par les courants français tels quels et qui veut déconstruire le langage, mais dans une optique critique, critique de la bourgeoisie, critique des institutions dominantes, capitalistes. On pense entre autres à la barre du jour, qui est fondée en 1965, qui va être le lieu classique de ça. Alors que les écrivains de l'Hexagone ont créé leur propre revue, qui va devenir elle aussi majeure, c'est la revue Liberté, qui est fondée en 1959, et où la plupart des poètes de la génération de l'Hexagone vont sous-écrire, soit publier des poèmes, ou publier des essais. Et c'est une époque d'effervescence intellectuelle et littéraire, évidemment, majeure. Ce qui va aboutir à des textes beaucoup plus révoltés du côté de Denis Vannier ou de José Yvon, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Je dois dire, Denis Vannier, très jeune, a publié un recueil, je crois qu'il avait 17 ou 18 ans à peine, un recueil qui s'appelle tout simplement « Je », mais quand on est adolescent, on doit d'abord dire « Je ». C'est ce qu'on veut faire. Alors, oui, mais en même temps, il faut dire que tout ça, ce mouvement, parfois aussi inspiré par toutes les nouvelles tendances de la culture contemporaine, bon, d'abord la culture rock américaine, la contre-culture de façon générale, les mouvements des drogues, les communes, la libération sexuelle, enfin tout ça, parfois d'une façon assez agressive, par exemple, chez Vannier ou chez sa compagne José Yvon. Mais il faut voir que tout ça est en même temps contemporain du, peut-être, ce qui est sans doute le plus grand et le dernier des grands recueils du pays, c'est-à-dire l'homme rapaillé de Gaston Miron en 1970. Mais on peut dire que lorsque le recueil de Miron paraît en 1970, il est assez tardif par rapport au mouvement, tous les autres grands poètes du pays se sont déjà manifestés auparavant, c'est simplement parce que Miron a beaucoup tardé à publier son livre. Mais ça veut dire, donc là, on est en face d'une situation qui va l'air être typique des années 1970, où il y a à la fois cet héritage du pays qui est encore là et qui de plus en plus se politise avec le Parti québécois qui va arriver au pouvoir en 1967, mais où en même temps, les courants contre-culturels marxistes vont prendre également beaucoup de place. Merci d'avoir regardé cette vidéo !